Bonjour à tous, Moïna, Macrocopa, mais qu'est-ce que c'est que cette petite bête là ? Il s'agit d'un tout petit crustacé très proche des Daphnies, Daphnies qu'on appelle aussi les puces d'eau. Mais à la différence des Daphnies Magna et Pulex, très connues en aquariophilie, les Moïna sont vraiment beaucoup plus petites. Ce mini crustacé serait originaire du Japon, mais on en trouve partout sur la planète. Ils sont tellement petits qu'il est difficile de les voir à l'œil nu, ici j'utilise une optique x24 pour les regarder de plus près. Leur morphologie est vraiment particulière, un seul œil, des antennes pour pouvoir se déplacer dans l'eau, un corps transparent et en forme de goutte d'eau. Les Daphnies sont utilisées en aquariophilie pour nourrir nos poissons, pour leur donner de la nourriture vivante. Avec les Moïna c'est exactement la même chose, on va nourrir nos poissons avec, mais comme ce sont de tout petits crustacés bien plus petits que les Daphnies, eh bien on va pouvoir nourrir de tout petits alevins avec les Moïna. Elles peuvent donc sans problème remplacer les classiques Nopli d'Artemia dans l'élevage des alevins. Alors inutile de chercher des Moïna Macrocopa en animalerie, vous n'en trouverez pas. Par contre on peut trouver sur internet des souches pour démarrer un élevage à la maison. Vous allez voir c'est assez simple, je vais vous montrer tout ça. Alors suivant les vendeurs vous n'aurez pas forcément la même chose, ni la même quantité d'oeufs. Ici j'ai environ 150 oeufs de Moïna Macrocopa, ainsi qu'un petit sachet de levure et un petit sachet de spiruline. Attention tous les vendeurs ne fournissent pas forcément une notice explicative pour lancer votre souche, ou elle n'est pas toujours en français. Ici c'est un vendeur italien et c'est écrit en anglais. Pour moi ça pose pas de problème, mais je sais que pour certains ça va être un souci. Pas de panique, dans la vidéo je vais vous expliquer comment lancer votre souche et l'entretenir. Et oui dans cette petite gélule il y a environ 150 oeufs de Moïna Macrocopa. C'est vraiment très très petit. Ces oeufs on les appelle des effipies et ils ne sont pondus que dans certaines conditions bien particulières. Dans chaque effipie il y a deux oeufs et ces oeufs sont pondus de façon sexuée, c'est à dire un mâle et une femelle, et uniquement quand les conditions sont défavorables pour perpétuer l'espèce, car ces oeufs sont très costauds. La preuve on peut facilement les envoyer par la poste sans aucun problème. Car en temps normal quand tout va bien, les Moïna Macrocopa se reproduisent par parthénogénèse, c'est à dire qu'il n'y a quasiment que des femelles qui se reproduisent elles-mêmes. En fait elles se clonent. Pour faire éclore nos oeufs et lancer notre souche de Moïna Macrocopa, on va utiliser un récipient en verre ou en plastique. Vous pouvez utiliser une grosse bouteille d'eau, ou vous pouvez utiliser un petit aquarium, ou encore un bac de rangement en plastique, et vous allez le remplir de 2 à 5 litres suivant la capacité du récipient, avec de l'eau de pluie, ou de l'eau osmosée, ou encore de l'eau minérale très douce comme la monroucous par exemple, mais on n'utilisera jamais de l'eau du robinet. En effet celle-ci est chargée en chlore, en métaux lourds, et elle est beaucoup trop dure pour faire éclore les oeufs de Moïna Macrocopa. Si vous lancez votre culture dans un petit aquarium ou un petit bac en plastique, je vous recommande d'ajouter un bulleur, afin de bien oxygéner l'eau, mais aussi de bien l'abrasser. Un filtre est en effet inutile. Et puis si vous faites ça dans un petit bocal ou une petite bouteille, vous pouvez tout simplement remuer l'eau chaque jour avec une paille ou un petit bâton. Une fois votre bac de culture prêt, il suffit d'ajouter les oeufs dans l'eau tout simplement, et d'attendre environ 48 heures pour voir les premières éclosions. Afin de faire quelques essais d'éclosions, j'ai rempli deux bacs, l'un rempli avec de l'eau de pluie, l'autre rempli avec de l'eau osmosée. Il y en a également un qui sera chauffé à 23 degrés, et l'autre qui sera laissé à température ambiante. Résultat de mes observations, au niveau de la température, une température ambiante suffit amplement aux alentours de 20 degrés, ça a très bien éclos, ça a un peu moins éclos dans les températures plus élevées, 23-24 degrés. Par contre, que ce soit l'utilisation de l'eau de pluie ou de l'eau osmosée, les deux ont très bien marché. J'avais aussi lancé quelques oeufs dans un petit bocal rempli d'un litre d'eau de pluie à température ambiante, et ça a très très bien fonctionné. Dès que les oeufs ont éclos, vous pouvez commencer à nourrir vos petites bêtes pour qu'elles ne meurent pas de faim. Et pour commencer à les nourrir, on va utiliser de la levure de boulanger, fraîche ou en sachet, peu importe. Ça nécessite une petite préparation, mais vous allez voir, c'est très très simple. Dans un verre, vous allez mettre 1 g de levure de boulanger, avec une pincée de sucre. Vous allez ajouter 5 cuillères à soupe d'eau tiède. Mélangez le tout, laissez reposer une demi-heure, et c'est prêt. Vous pouvez garder ce mélange pendant environ une semaine à température ambiante. Dès que ça commence à sentir trop fort, il faut refaire un mélange. Pendant la première semaine, ajoutez une goutte par litre et par jour dans le bac de culture. La levure, c'est une nourriture de base, et la première nourriture qu'on pourra donner à nos moïnas fraîchement écloses. Une fois la souche bien stable, quand on aura eu suffisamment de moïnas reproduites, on pourra donner de la spiruline régulièrement. Car les moïnas, tout comme les daphnies, sont des petits crustacés filtreurs. Ils passent leur temps à filtrer l'eau, que ce soit de micro-organismes, comme des levures, ou que ce soit de l'eau verte, donc du phytoplancton. Évidemment, plus il y aura de reproduction, plus il y aura besoin de nourriture. Et pour savoir combien de nourriture il faut ajouter dans votre bac de culture, il suffit de regarder l'eau. Si elle est claire, c'est qu'il n'y a plus de nourriture à disposition. Si elle est un peu trouble, vous avez suffisamment de nourriture. Évidemment, une eau bien verte chargée en algues vertes en suspension, c'est l'idéal pour nourrir et faire vivre notre culture de moïnas macrocopa, ou une culture de daphnie. Ici, j'ai utilisé tout simplement de l'eau de mon bassin, qui n'est pas filtrée par UV, donc elle a de l'eau verte, et c'est parfait pour ces petites bêtes. En effet, une eau douce comme l'eau de pluie ou l'osmosée n'est nécessaire que pour faire éclore les éphipis. Une fois que votre culture de moïnas est bien lancée, vous pouvez ajouter de l'eau de votre bassin, ou de l'eau d'un de vos aquariums sans aucun problème. Je vous le disais, les moïnas macrocopa sont de tout petits crustacés. 1 mm pour les mâles, 2 mm pour les femelles, c'est vraiment très petit, il faut avoir l'œil pour les voir. Les moïnas vivent en moyenne seulement 2 mois, donc inutile de vous dire que quand on a une si courte espérance de vie, on se dépêche de se reproduire. Les femelles commenceront à pondre à peine une semaine après leur éclosion et pondront une vingtaine de jeunes tous les 3 jours pendant toute leur espérance de vie. Donc ça va très très vite. En à peine un mois, mon bac de culture principal de moïnas macrocopa est vraiment déjà bien rempli. Ça s'est vraiment bien reproduit sans vraiment faire grand chose. Dès que vous avez une population suffisante, faites plusieurs bacs. Comme ça, vous ne perdrez pas votre culture. Vous aurez toujours une souche de disponible, puisque de temps en temps, il va falloir en prélever pour nourrir les poissons. Comment nourrir vos alvins avec des moïnas ? C'est très simple, il suffit d'en prélever dans votre bac de culture. Soit vous utilisez une petite pipette pour en prendre un petit nombre, soit vous utilisez un tamis à artémia pour en récupérer beaucoup plus, soit vous prenez simplement un peu d'eau de votre bac de culture que vous allez verser dans votre aquarium de reproduction ou d'élevage. Je n'ai pas parlé de l'éclairage parce que la culture des moïnas ne nécessite pas forcément de lumière supplémentaire. Vous pouvez tout à fait laisser votre bac avec la lumière de la pièce ou mettre un tout petit éclairage LED si vous voulez voir vos bébêtes, mais ce n'est vraiment pas obligé d'avoir un gros éclairage au-dessus du bac de culture. Un gros éclairage sera nécessaire uniquement si vous souhaitez absolument nourrir vos petites bêtes avec de l'eau verte. Cette lumière sera donc là en fait pour faire pousser le phytoplankton, mais ne sera pas forcément utile pour les moïnas. Je trouve qu'il est clairement plus économique d'utiliser de la levure de boulanger pour nourrir ces moïnas plutôt que d'essayer à tout prix d'avoir de l'eau verte. Alors je n'ai pas encore essayé d'obtenir des effipies, ces oeufs ultra costauds fécondés par un mâle et une femelle que l'on peut envoyer par la poste puisqu'il faut des conditions défavorables aux moïnas pour pondre ces fameux oeufs. Je ferai donc des essais plutôt en hiver quand il fait plus frais et qu'il y a moins de nourriture à disposition. Alors si vous voulez vous lancer vous aussi avec des moïnas macrocopa, vous pouvez trouver des vendeurs sur ebay et une souche coûte environ 10 à 15 euros seulement. Vous verrez souvent la mention comme les daphnies mais plus facile à élever. Ce n'est pas plus facile à élever que des daphnies, c'est équivalent. Attention par contre, ça ne sera vraiment utile que pour les personnes qui font de la reproduction. C'est vraiment trop petit pour que des poissons adultes, même de petits poissons comme des tétra-amandes ou des tétra-néons, s'intéressent à eux. C'est vraiment trop petit. Donc vraiment à réserver pour des personnes qui veulent faire de la repro. A titre personnel, je trouve que c'est vraiment une super alternative aux noplies d'artémia. Les noplies d'artémia c'est très bien mais les oeufs coûtent quand même assez cher et il faut les lancer en eau salée, ce qui est un peu contraignant. Ici on reste sur de l'eau douce. Après évidemment il faut avoir un petit peu de place et c'est sûr que quand on a juste une repro par an, ça ne va pas forcément être très opportun. Mais si vous voulez faire vraiment plus de reproduction dans l'année, ça peut être sympa d'avoir sa propre souche de nourriture vivante pour les alevins. Dernier petit conseil, ne mélangez pas vos souches de Daphnie et de Moïna. Les Daphnie étant plus grosses, elles vont manger plus vite la nourriture et les Moïna vont dépérir. Voilà j'espère que la découverte de ces petites bêtes vous aura intéressé. N'hésitez surtout pas à me le montrer en mettant un petit pouce bleu. Et puis si l'aquariophilie vous intéresse, que vous soyez débutant ou amateur, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Encore un grand merci à toutes les personnes qui me soutiennent, je vous dis à très bientôt, bye bye !